Super Moscato Show et c'est l'heure du journal moyen de l'Histoire du Super Moscato Show. On débute, ça faisait longtemps, avec une de mes séquences préférées sur RMC, c'est le passage antenne tous les jours à 15h55 à la fin de M comme Maïténa sur RMC. Vincent arrive et Vincent est censé donner le programme du Super Moscato Show, le but est simple, c'est une technique de radio et de télé très connue, donner aux gens l'envie de rester sur RMC. Donner les titres d'un programme amichant. Hier c'était très beau et très efficace. Vincent annonce, Pierrot, le débat que tu as choisi, le débat rugby, Vincent, vas-y. Le top 14 Maïténa, respecte-t-il le public ? Respecte-t-il le public ? Respecte-t-il le public ? Respecte-t-il ? Oh là 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 ! Moi c'est comme ce que le chleu m'avait dit. Voilà, respecte-t-il le public ? Respecte-t-il ? Voilà, ça donne envie de rester sur RMC. Et puis, attention derrière, prise d'initiative, Vincent prend en initiative, il est comme ça parce qu'il va de l'avant, Vincent. Il décide d'annoncer aussi le débat foot et c'est encore une fois très bon. Et puis Marseille, c'est d'ailleurs le roi Eric Dimeco, bien entendu. Ce match est désespérant, 4 prunes à 2 à Lyon. Et voilà, 4 prunes, voilà. Voilà, ce n'est désespérant, Vincent. Vincent, il lit le texte à Lyon. Ça c'est du buzz aussi. Ça c'est une nouvelle forme de communication, ça vous ne savez pas le faire. C'est buzzmatique, c'est de l'excellent physique. C'est buzzmatique, oui, tout à fait, c'est buzzmatique. Sans transition, la Corse, s'il vous plaît. La Corse était présente sur RMC Sport 1 hier. L'ancien gardien de but de l'OM, le copain d'Eric, Pascal Olmetta, était l'indique exceptionnelle de l'émission Footissime. Pascal est resté fidèle à lui-même. Il a oublié qu'il était en direct sur un plateau de télé parce qu'il est dans la vie comme ça partout, Pascal Olmetta. Et il a enlevé tous les filtres. Un spectateur dans le public lui pose une question vérité. La réponse vérité de Pascal Olmetta. Personnellement, en 84, on m'avait donné un petit cachet, je l'avais pris. Mais quand tu sais l'effet que ça fait, tu ne le reprends plus. Est-ce que vous avez fait un dopage ? C'est-à-dire, tu veux un dessin ? Alors, je ne vais pas vous demander de sortir la pilule, mais... Non, 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 c'était des petites pilules. Mais quand tu es jeune... Enfin, quoi ? Le bleu et... Tourne-toi, tu vas voir. Voilà. Merci, Pascal. Pascal, je te rappelle que nous sommes à la télé sur RMC Sport 1. Ensuite, place à la rubrique du prompteur. Pascal doit-il lire un prompteur et compléter certaines phrases ? Le concept est amusant. C'est une belle rubrique. On voit Eric Dimeco derrière, qui a très peur de cette rubrique. Il s'attend à tout. Pascal Olmeta, sans filtre. Premier extrait. L'affaire VAOM, je l'ai vécu. Et je vous emmerde. On ne peut pas parler de l'affaire VAOM, Pascal Olmeta. Sur l'équipe de France, je te rappelle qu'on était à la télé, Pascal. L'équipe de France, je l'ai connue, mais sans jamais entrer en jeu. Ce qui meut, j'étais Corse avant tout. Dommage. Voilà. Pascal Olmeta, sans filtre. C'est dit, effectivement, Pascal. La suite du prompteur sur Lyon. Ensuite, j'ai connu l'OL, dont j'ai été capitaine. Oui, comme de partout. Quand on me demande de comparer l'OL à l'OM, je dis, rien à voir. La merde est le fiado. Voilà, c'est toujours sans aucun filtre. Le fiado, c'est une patisse de ricorce. Voilà, donc on a compris que Lyon, ce n'est pas sa tasse de thé. Et puis enfin, fin du prompteur sur Eric Dimeco. Je suis venu à Foutissime pour Eric Dimeco, parce que tous les deux, on a fait beaucoup de conneries. Là, on s'attend à tout. Eric ne veut pas voir ça. Eric ne veut pas entendre ça. Derrière son pote à l'écran, on le voit, il se prend la tête à deux mains. Il est penché sur l'épaule de Jérôme Rotten, Pascal. Pascal Olmeta. Dans la plus folle à été, une soirée où on s'est retrouvé qu'avec des gonzesses. Voilà. Merci, Pascal. La suite ? Il a beaucoup d'imagination, Pascal. C'était l'été, il faisait chaud. On s'est roulé, lui et moi. Bonne édition. Droit de réponse, Eric Dimeco. Tout est fou, bien évidemment, Eric Dimeco. Il faut te retenir la légende. Sans filtre, Pascal Olmeta. Il y avait eu combien de livres ? Non, 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 il ne boit pas, Pascal Olmeta. Il ne boit pas d'alcool, Pascal. Il ne boit pas quand il est à la fin. Non, 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 il est normal. Juste un mot, parce qu'il était venu aussi. On a cette image de Pascal un peu sans filtre pour son association qui s'appelle Un sourire, un espoir pour la vie. Association dont le but est d'améliorer le bien-être physique et moral des enfants malades ainsi que celui de leur famille. Pascal Olmeta, le copain d'Eric Dimeco. Sans aucune transition, danse, Vincent. Vincent participe en quatre danses avec les stars, début samedi. Ce que je vais vous raconter est totalement vrai. Je vous raconte ma vie. Ce matin, comme tous les matins, j'amène ma fille à l'école, au CP. Et je vais au kiosque acheter les journaux, tu vois, le Parisien, l'équipe, le Monde, l'Ibê. Et je tombe sur le magazine People qui s'appelle Public. Et en une, qu'est-ce que je vois ? Vincent Moscato, Pamela Anderson, coup de gueule, caprice. Ils font péter les plombs à la prod. Alors là, c'est le titre, hein, en une note. Ah ouais, c'est très, très séponné. Je vais donc à la page 19, parce que la 18 concerne Pamela Anderson, finalement, moi, je n'en ai rien à faire des affaires de Pamela Anderson. Le titre de l'article sur Vincent, les grosses colères de Vincent Moscato. Alors, ça commence comme ça. Je suis endurant, patient et assez discipliné. En relisant cette interview de Vincent Moscato sur MyTF1, Candice Pascal, qui est la danseuse, a dû s'étrangler. Car son partenaire n'a rien d'un bon petit soldat. Alors, Vincent, la suite, vous allez me dire si ce qui est écrit dans le public est vrai ou pas, Éric Vincent Marise. Le 17 septembre, il a carrément écourté ses répétitions. Elles n'ont duré qu'une heure 45 au lieu de cinq. La raison, l'explication révélée par public. Vincent avait faim. Il est parti déjeuner. Et il n'est jamais revenu. Faux, vrai ou faux ? Totalement vrai. Totalement vrai. C'est vrai, j'ai déjeuné avec lui ce jour-là. Vrai journal d'investigation. C'est baffré comme des cochons. Précision, on voit bien que... C'est la fois où vous étiez beau. Ils ont tué trois pizzas. Ils ont tué des pizzas de tout. Précision du journal du magasin public. On voit bien que Dals l'emmerde, lâche un proche. Je ne sais pas quel proche à part. On ne compte plus les coups de sang du joueur de rugby, de l'ancien joueur de rugby. Il a fait un caca nerveux pour ne pas danser sur la musique de Mary Poppins. Il me le dit tous les jours. Il y a une suite. Il ne faut pas dire que c'est faux. Il a fait un caca nerveux pour ne pas danser sur la musique de Mary Poppins. Il a exigé un tango. En disant, j'entends, on va sortir. Je ne suis pas une guignole, moi. Je ne danse pas Mary Poppins. Est-ce vrai ou faux ? Totalement vrai. C'est une excellente enquête. J'ai demandé un pogo. Le proche, ce ne serait pas Antoine Barnier, le producteur de Team Duga. Je ne sais pas. Ce n'est pas lui qui a balancé ça. La fin de l'article, j'adore. Franchement, c'est pas mal. Il termine en disant, allez, courage Candice. Tu n'as plus longtemps à tenir. Bon courage à la danseuse Candice. C'est des enfoirés. Tout est faux, Vincent. C'est vrai. Ils inventent le... C'est pas qu'ils soient faux, faux. Mais c'est pas vrai. Ils exagèrent. Ils exagèrent. On se souvient tous quand même, nous, à la radio, le jour où tu as reçu tes horaires de répétition. Tu étais violé. Mais ils sont malades. 5 heures de répétition. Mais c'est pas possible. Je vais leur dire que moi, je viens midi. Tu le savais tout ça. Mais non. Je te jure que non. Tu sais quoi ? Je n'ai pas dû écouter. Je n'ai pas dû écouter. Tu l'as signé le contrat. Oui, bien sûr, j'ai signé le contrat. Oui, Marie. Je n'ai pas écouté. Ce n'est pas dire que je n'ai pas lu certains chiffres. Alors, ça va. Il n'y a pas de souci. Je ne me plains pas. Mais c'est vrai que c'est des mouvements qui sont particuliers. Et il me disait que les nageurs, tu vois les gars, le nageur qu'il avait fait, le beau, là. Camille. Le beau de jour. Camille de Cour. Eh bien, lui aussi, quand il se portait au niveau, il a un chip parce qu'on n'a pas d'avantages. Parce que c'est complètement différent ce qu'il a fait. C'est la grâce, la souplesse. Oui, la grâce, la souplesse. Tout le temps, il traite de là comme ça. Le cadre, il faut tenir. Comme ça. T'as un peu plus. C'est dégueulasse. C'est toi. Mais arrête. Thomas, le calbut. Mais oui, mais bon, je n'avais pas vu. T'as qu'à me le dire tombe en mise. Pourquoi t'as ton pantalon ? Chaque fois que tu t'as le ciel, je me détache la ceinture. Et oui, je me détache la ceinture. Mais c'est tout le temps fait comme ça. C'est le bud. Mais c'est pas le bud. C'est pas le bud. C'est le bidou. Mais regarde ça. C'est le bidou. C'est le bidou. C'est le bidou. C'est le bidou. Quand t'as couché là, ils y reviennent. C'est doux. C'est doux. Allez, dans un instant.